L'Europe ne va les croire. Et on retrouve maintenant la Coupe Duigo, vous avez le temps de voir rentrer le chat. Et n'empêche qu'il est sur la page du journal, il y a une demi-page rentrer le chat. 70 secondes, donc ça nous laisse encore ne pas espérer. On avait deux tiers à la télé, on a le chat, on va y croire. Ouais, mais j'aurais arrêté avant, on se retrouvera tous les deux à la maison qui n'a pas beaucoup. Mais c'est bien, on a eu le chat, c'est génial, il l'a fait. Je ne sais pas, il doit avoir 40 ans de sport en tournée. Toujours rouler, en plus, aller former le renom. C'est bien, hein ? André. Et on retrouve le... Petit Menez. Baptiste. Baptiste Menez, Manuel Comédil, Patrick Bourasso et Angélique Briand. Putain, il m'a échappé. Allez, premier passage pour Baptiste Menez. Ah, ils l'embêtent tout le monde. On dirait qu'il y a un moteur neuf. Et ils ont changé le moteur dans la nuit, toute l'équipe chanoine. Il faut les féliciter, tous les mécanos. Ils ont changé le moteur de Baptiste Menez dans la nuit, qui avait pété son joint de culasse. Et le jeune Baptiste Menez, eh bien, est loin devant. Et le jeune Baptiste Menez, eh bien, est loin devant. Le vent gèle les organes. Et du coup, donc, Menez devant Emmanuel Comédil. La Côte Nouvelle, Angélique Briand, Patrick Bourasso et André Le Chat. Alors que pour l'année prochaine, mesdemoiselles, vous pouvez vous engager en Coupe Twigo, parce qu'il y aura aussi un challenge de la Coupe Twigo. qu'on a déjà pu parler tout au long de la saison avec nos trois habitués de la Coupe Twigo, que sont Emmanuel Comédil, que sont aussi Sandra Vincent et Lucie Grosé-Jamain. Aujourd'hui, en plus, nous avons Angélique Briand. Mais il y a toujours, entre les trois filles, eh bien, un petit classement en général que l'on fait entre nous, qui, pour l'instant, est à l'avantage de Lucie Grosé-Jamain. Et, eh bien, Emmanuel Comédil ! Eh, pas mal, aussi, derrière, encore, c'est le premier tourneau pour Angélique Briand. André Le Chat, qui passe, qui repasse. Le Tourne-Joker. Guémenaise, Jolique, il a fait Baptiste. Neuzième, Manuel Coménil, ou Angélique. Troisième, Bourrasou, quatrième, et André Le Chat, sans me tromper, doit être cinquième. Du garage Epinault, Joseph Epinault qui prend un bon départ à l'extérieur, à l'inverse, André Le Chat, qui de Le Chat, se retrouve... Oula ! Et, et, et voilà, et... Et, on a un sonnier qui rentre là pour dernier. Lui, il a pas de bol, hein. Et, devant Valet, le photographe, il aura pilote son joker de même que Robin Sornier, et Tangent, lui, est en deuxième position là-bas pour essayer de passer Valet. Il n'y parvient pas, il se rapproche. Sandra Vincent, avec sa fille au jaune, et le marchoc blanc. Troisième position, tour joker pour, euh, le pilote de carreco, Gaëtan Jean. Un, 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 Sandra Vincent, ou pas ? Non, elle passera. Troisième. Valet est toujours en tête. Jean, Sandra Vincent, Joseph Epinault. Il a pris le tour joker, le pilote du photographe 72, et le pilote Sornier Aventure, Robin Sornier, en cinquième position. Et, 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 Romain Sornier. Et, 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 et Romain Sornier. Elle est passé 1er. Avec le tour joker. Sandra Vincent, oulá, et Impinault il n'avance plus. ça y est, ça redémarre et on est reparti il y a un petit problème sur la Twigo et Menez sera-t-il toujours le plus rapide Baptiste elle s'arrête, elle repart et Pino et Gaët tangent Gaët tangent le pilote caracan toujours en tête il y emmène l'année c'est pas mal le nez comme ça il y a une autre couleur il faudrait une autre couleur différente que de l'après mais ça lui donne un look à la Twigo pour l'année prochaine ça peut donner des idées à ceux qui ont envie de décorer leur Twigo c'est pas mal que ça marche je suis allé le gal� et je vais y arriver je vais y arriver que je vais y arriver je vais venir je vais y arriver je vais passer la porte sur la ISIS c'est pas mal parce que il faut ça Et là, on va à la salle de presse, elle est sortie. Ok, loin. Ah, ben oui, il y avait aussi ce qu'il disait. Et la victoire, elle sera pour le pilote de Rennes, qui est en genre devant Valet. Valet ne devait faire qu'une course, en vérité, il en aura fait pas mal. Sandra Vincent qui refroidit des points. Un autre Valet ? Valet. Ah, Valet, ah, il a un prix vert, vous connaissez pas. Pour l'instant, là, ils sont tous partis en même temps. Ah, voilà, joli. Oh là 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 là. Sorti. Bien levé le pied là pour laisser passer Fabien Grosse et Janin. Et du coup, eh bien, en troisième position, on a aussi Lucie Grosse et Janin. Je suis juste derrière, en haut. Le beuf, ouais, mais... Et... 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 Hey, bon joker. Et... 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 Alors, pour Mathieu Moron, on ferme la marche. Oui, puisque Lucie Grosse et Janin, qui a l'hauté de procès imposé par son frangin et par le golf. Allez, la ligne droite, l'en-face. Elles sont identiques les trigo, la seule différence c'est le pied droit des pilotes. Ah, Lucie Grosset-Jalin prend le tour joker, et le pilote le maso, construction. On met le meuf, c'est bien le meuf hein. La pilote en son race du sortie 3ème, en prenant le tour joker, est devant Moreau, et ça roule hein, et le goc il tient. Et là, Lucie Grosset-Jalin, qui est attaqué par Mathieu Moreau. Et là, Lucie Grosset-Jalin, qui est attaqué par Mathieu Moreau. Et là, il est parti, tour joker à mon avis, pour le goc, et il le prend. Tour joker, il a le dégrossé Jalin, il s'en va, il s'envole. Il a pris le tour joker, le goc. Il mime le goc, mais n'empêche que Lucie Grosset-Jalin a attaqué par voiture. Mathieu Moreau ne me laisse pas passer. Bien au contraire, mais là, il est très proche. Dans la ligne droite, en face. Il s'envole. Il s'envole. Il y a une chante. Il y a une chante. Il y a rien de tout. Il y a rien de tout. Regardez là. Il y a bien. Et le duel est pas mal. Et puis s'il n'empêche que Maxine, c'est un bien, c'est pas grave, et que Mathieu Moreau, qui est quand même un excellent pilote, subit la loi de la pilote de sa hanche. Il y a un bien, c'est là qu'on va être là, c'est un bien, c'est un bien, c'est un bien, c'est un bien, c'est un bien. Il découvre, il a oublié de démarrer. Ah là, il a raison à droite, voilà, c'est bien ce que fait Mallet. Il a bien là, il laisse revenir le petit luneur, ils sont au coup d'un coup de tous les deux. Et il est passé le troisième, même si là-bas il est mis dans un tronc, dans un bosse, dans l'escalier, mais devant, et bien du coup c'est Jean-Michel qui rampe. Il a pris, elle est devant, devant Alexis Frédin. Enzo Lindner, il a raison, le pilote de Palkit, Lindner de prendre le tour joker tout de suite, parce qu'Aluto est en quatrième position, avec la trigo, planche et bonne. Manet, troisième position. Il y a Jolinder, c'est vrai qu'il a appelé le tour joker. Six tours c'est long, nous payons bas aussi, l'erreur crée énormément de... C'est pas mal là, ce que j'ai fait Jean-Michel, il y a une idée hier du septième meilleur camp. Il amène Alexis Brunner. Ça va assurer un peu de malheur pour qu'il y ait un peu plus de malheur, parce qu'il y a lui tout attaqué par Lindner. Lindner qui fait très très tard, car il faudra le passer. Ah Lindner arrête ! Il y a un problème pour Enzo Lindner. Il va bien lui. Pourtant ses voitures sont fiables. Il ne va pas de bonheur. Il va de bonheur. Alors Jean-Michel, Guérin. Ah, est-ce que ça va passer deuxième ou pas, Breda ? Juste à l'intérieur, à l'intérieur maintenant ! Voilà la malie ! Avec la queue de course, le coup de Guido, il aurait une saison complète, il aurait montré le tout pour le tout à l'intérieur. Il aurait dû prendre le tour, je crois. Et là, la marque, il reprend le tour, je crois maintenant, il est tranquille. Voilà, c'est ce qu'il fait. Jean-Michel, bien. J'ai appelé le libéré. Max avait fait ça aussi. C'est une chausson d'ailleurs, c'est une vie pour Max. Un déclamètre. Non, le fils d'eux n'est pas. Alors que là, il est libéré lui aussi, maintenant, il est libre. Jean-Michel Guérin, il n'a plus d'aller chercher le chrono jusqu'à l'arrière. Le vent, Alexis Breda. Pascal Huthot, Martial Malé. Ah, il faut que Martial Malé fasse la coupe l'année prochaine. Il a le talent pour la gagner. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Vous, le officier a fait. Ah, voilà, plus on rally cross. Et c'est la façon de faire pour donner toutes les efforts en direct. On y est tout. Ça, je suis d'embellé. C'est le plus long de ce qu'on parle. 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 On y est à 6 mètres sur ce circuit. Et Julien Adonau. Et Auréen Prochard. Ils sont chauds, les gars. Je le vois bien tracé en fin d'arrière. J'ai l'impression d'en faire un bon pic comment on veut sur ce circuit. ... C'est bizarre, j'ai jamais eu des problèmes, la saison est là, il y a un problème sur la cuivre, c'est 5 ans en 2013, le 13 étoile d'épargne. Crosse et Erolien Crochard ressort à nouveau devant. ... 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